Bonjour à tous et à tous, c'est Scan35. Si vous ne l'avez pas déjà vu, en 2020, j'ai pu tester mon premier home cockpit qui était un FGT de Next Level Racing avec son extension Flight Combat. Je vous redirige sur cette vidéo pour en savoir plus, mais j'en ai gardé une belle expérience. C'est très immersif, c'est très robuste, super rigide, mais c'est non son contrepartie. Il y avait évidemment une volonté d'être milieu de gamme, voire haut de gamme d'un point de vue grand public. C'est un produit qui était cher, volumineux et plus adapté à l'usage de simulation automobile que simulation aérienne. Next Level Racing propose alors un produit dédié, le Flight Simulator Lite. C'est un produit qui repose sur la base du GT Lite, mais adapté pour la simulation aérienne. Vous trouverez ainsi deux grandes différences. Déjà, c'est la présence de grandes plaques de support pour nos lourds périphériques de simulation avec des renforts au niveau des bras. Et le deuxième point de notification, c'est le siège qui est dans des matériaux plus durables au détriment d'une ventilation moins bonne. Ce produit répond en fait à deux critères importants. L'accessibilité d'un point de vue tarifaire et la compacité. Les deux mots sonnent assez mal quand on parle d'un produit qui se veut être solide et résistant à toute torsion, vraiment rigide. Et surtout quand on est sur du matériel de simulation qui pèse 5 kg de part et d'autre. Alors plutôt que de douter du produit, voici un test éclairé pour répondre à vos questions. Est-ce que finalement un home cockpit entrée de gamme peut couvrir les besoins d'un fan de simulation ? Et si oui, dans quelle mesure ? Commençons par l'installation. Vous recevrez donc un beau bébé d'environ 25 kg. Donc deux fois moins lourd et trois fois moins volumineux que le carton que j'avais reçu pour le FGT il y a environ un an. Alors tout est plutôt bien pensé pour l'installation. Il n'y a pas beaucoup de grosses pièces finalement, on s'y ressort assez facilement. Les plaques de support sont bien emballées et du coup elles n'arrivent pas à abîmer. Et donc finalement tout est arrivé en bon état. Le manuel de montage cependant il manque de précision. Mais heureusement une vidéo étape par étape est disponible sur la page YouTube et d'ailleurs le lien est référencé dans le manuel. Ça s'avère d'être un très bon secours en cas de doute et croyez-moi vous allez en avoir. Malgré l'aspect simple du cockpit, le montage va vous demander pas mal de temps et d'huile de coude, je vous assure. Environ une bonne après-midi. On ressent cependant l'économie ici et là. Par exemple les vis, rondelles et groues sont fournies dans deux sacs. Pas de séparation pour s'y retrouver. Sous que deux vis ont des pas au diamètre très très proches. Donc c'est très difficile par moment de les différencier. De plus il n'y a aucun surplus pour le montage. Donc ne perdez rien. Et surtout que les vis qui sont vraiment importantes, elles sont pas si nombreuses que ça. Les outils en revanche sont fournis. Mais je compare ici par exemple avec l'expérience que j'avais eu avec le FGT. Qui lui proposait un carton bien différencié. Avec des indications pour savoir quel vis utilisé à quel moment. Bien évidemment le montage était aussi beaucoup plus complexe. Enfin le pédalier est sur un rail. Donc on peut facilement trouver la bonne position. Et en renversant le support au bout. Vous pouvez le remonter sur une position qui est plus inclinée vers les 30 degrés. En fonction de votre pédalier ou votre pédalier. Ou alors en position totalement à l'horizontale. Comme ça me va très bien ici dans mon cas avec le TPR. C'est donc assez léger niveau réglages. Et c'est assez surprenant d'ailleurs. Parce que le constructeur, donc Next Level Racing. Dispose de ce même cockpit avec plus de réglages. Et je suis assez surpris qu'il ne le propose pas encore en version Plat Simulator. Je vous conseille de bien intégralement monter et verrouiller le cockpit. Avant de visser vos périphériques. Vous pouvez les placer de part et d'autre sur des plaques. Avec de très nombreux points d'attache pour les différents périphériques. Et donc ces plaques sont elles-même passées sur des rails. Donc vous pouvez à peu près trouver la bonne position. Une des plaques dispose d'ailleurs d'une extension pour la souris. C'est super pratique et c'est vraiment bienvenu. Vous avez ici un support clavier devant vous. Qui peut aussi servir de support pour un yoke ou un volant de simulation. En revanche, il n'y a pas de support joystick entre les jambes. Ici ça sera du rafale, pas du mirage. Le cockpit propose aussi une capacité de rangement. En dévissant donc les deux éléments de part et d'autre du cockpit. Là où vous avez aussi les supports pour les périphériques. On peut plier le cockpit pour le ranger plus facilement. En théorie. Par expérience, dès que vous avez des matériels lourds sur les extrémités. Et que vous allez dévisser les deux supports de part et d'autre. Tout part en sucette. Et vous allez alors bien galérer à essayer de bien tout raccrocher. Tout bien resynchroniser pour que tout soit bien à l'horizontale, etc. Tout va pendre. Le joystick autre risque d'aller taper au sol. Je vous assure, c'est plus dur qu'il n'y paraît. Si vous êtes seul. Donc soit vous démontez vos périphériques avant de replier votre simulateur. Soit en fait vous laissez en l'état et vous n'y touchez plus. Et honnêtement, je pencherai plus pour cette option. En revanche, c'est beaucoup plus pertinent. Ça se paie rangement si vous avez juste un volant accroché et un pédalier sur le bout. Parce que finalement, là c'est très facile de démonter et de ranger. Maintenant, parlons vraiment de ce qui importe. On est comment dedans ? Alors bon, hormis le siège dans un type camping, gaming, paradis ensoleillé 4 étoiles de argelesse. On est surprenamment très bien installé. En fait, c'est vraiment ma surprise. C'est confortable, on se sent assez léger, on n'est pas trop enveloppé. C'est rembourré là où il faut, particulièrement au niveau des cuisses pour protéger du tube qui est traversant. Et il y a beaucoup de place en largeur, même carrément trop. Je suis d'un bon gabarit et pourtant je touche à peine les mousses prévues dans le dos. J'ai beaucoup de marge en hauteur et même carrément trop de marge en largeur. On pourrait presque installer deux personnes vachement fines quand même, mais c'est histoire de dire. En revanche, il est dommage que les passages pour les ceintures, évidemment très utiles quand on fait de la simulation aérienne dans son bureau, ne sont pas très bien cousues et présentent déjà une petite forme d'usure. J'espère que ça ne va pas s'agrandir avec le temps. Le pédalier propose de son côté beaucoup d'amplitude de réglage. J'ai vite trouvé la bonne position là où le FGT m'avait laissé sur la fin, entre autres à cause du TPR qui était trop large et donc qui est obligé de maintenir le support pallonier en position haute. Ici, une fois votre pédalier ou tout pallonier sur le rail, il y a des vis rapides pour ajuster la position en quelques secondes. Et une fois bien serré, ça ne bouge pas d'un poil. C'est vraiment très bien et très simple. La plaque pour le clavier ou le yoke, c'est aussi un bon plus. C'est très bien fait, c'est à la bonne hauteur. L'inclinaison de la plaque est modifiable en desserrant un axe à la main en dessous. Et le fait aussi de pouvoir soulever ce support, grâce à une fixation sur le côté, vous permet donc de sortir et de rentrer plus facilement dans le cockpit. Sauf si comme moi, vous avez devant vous un bureau et sur le côté, un mur. Là tout de suite, c'est un peu moins intéressant, mais ça a quand même le mérite d'exister. Le positionnement globalement est plus ergonomique et plus agréable pour de la simulation aérienne que le FGT. Et permet toujours d'y mettre un volant pour la simulation auto, même si du coup, dans ce cas de figure, le volant sera peut-être un peu trop bas. Mais en revanche, pour un yoke ou un clavier, c'est bien mieux. Les supports joystick et manettes de gaz sont aussi surprenamment robustes. Il n'y a presque pas de jeu, malgré le poids du matériel que j'ai mis dessus. L'extension de souris, c'est un must. En revanche, je regrette de ne pas pouvoir rapprocher encore davantage de quelques centimètres sur les deux commandes vers mon torse et vers mes hanches. En fait, j'avais exactement le même souci sur le FGT. Ici, j'ai donc placé les supports en butée vers moi et j'ai optimisé le placement des commandes pour qu'elles soient le plus proches possible. Je chipote peut-être un peu, mais la position idéale doit être avec des bras qui forment un angle de 4 ans et degrés, le joystick au neutre. Et idéalement, les bras le plus long du corps possible. Ici, ce n'est pas parfaitement atteint, la faute à la largeur du siège, aux fixations renforcées qui éloignent les commandes et aux rails qui ne vont pas suffisamment vers le pilote. Ce n'est pas choquant, ce n'est pas forcément très dérangeant, et si je ne le signerais pas, un bon nombre d'entre vous n'auraient même pas remarqué ni même pensé. Mais ce n'est pas à la perfection, et c'est dommage car il manque seulement 5 à 10 centimètres maximum de part et d'autre pour être dans une position parfaite. En résumé, on est vraiment bien assis. En fait, il y a très peu de réglages globalement, mais la position est plutôt agréable et assez facile à trouver. En revanche, le produit tend quand même globalement vers les personnes de grande taille. Si vous êtes vraiment petit, ça serait quand même mieux de pouvoir l'essayer. Je suis mieux installé que dans le FGT, qui est un produit pourtant deux fois plus cher. L'ensemble paraît assez robuste, il n'y a pas de mouvement, mais vu que c'est du tubulaire, il sera sûrement moins durable qu'un cockpit en poutre en acier. Donc je demande à voir l'état du transat de camping dans quelques années. A l'usage, commençons par l'aspect bonus, la simulation automobile. En quelques mots, c'est très bien, étant donné que c'est basé sur le GT Lite, on y attache un volant facilement et on peut y mettre un shifter et un frein à main. Ensuite, en poussant votre rail de palonnier vers le fond, il y a sûrement la place pour y glisser alors votre pédalier simulation automobile. Ou alors, vous démontez le palonnier, mais dans ce cas là, c'est un peu plus de travail et c'est pas forcément très agréable à faire. Ça en revanche un peu dommage que les petites extensions qui permettent de retenir le clavier sur le support ne soient pas démontables facilement à la main en quelques tours de doigts. Comme vous pourrez le faire par exemple pour une tour de PC qui ont souvent des vis avec des têtes facilement dévissables à la main. Ici, il vous faut vraiment une clé et ça c'est un peu dommage parce qu'on aimerait pouvoir facilement l'enlever et y glisser le volant en mettant le support parfaitement à l'horizontale. Mais sinon, hormis ce détail, c'est bien et du coup, c'est une remarque qui s'applique aussi pour les yawks, ça marchera aussi très bien. Pour la situation aérienne, hormis la position qui manque de quelques centimètres pour être vraiment dans l'ergonomie théorique rêvée, c'est très très bien. On est bien calé. La souris à côté du joystick est vraiment super bien, c'est vraiment pratique de pouvoir rapidement accéder à la souris. C'est presque un Otas++. Le clavier lui est facilement accessible, juste devant nous, bien incliné. Et quand on met bien un simulateur sous le bureau, ainsi on a l'écran qui n'est pas trop loin, c'est vraiment une très bonne expérience. Une expérience que je trouve même plus agréable encore que le FGT, en tout cas pour l'aspect simulation aérienne. C'est un peu l'inverse quand on fait de la simulation automobile. Vous pouvez donc y accrocher tous les pierres faits de simulation que vous avez et vous n'aurez aucun mal à trouver une position de pilotage sympathique. J'ai vraiment été surpris par la robustesse du cockpit finalement, malgré les Thrustmaster Warthog qui pendent de part et d'autre et des mouvements parfois un peu brusques. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de craquement, c'est plus solide que ça en a l'air, donc c'est vraiment bien. Petite remarque, c'est assez surprenant que la manette des gaz, en tout cas le rail prévu pour, n'est pas parfaitement droit et du coup il se désaxe un petit peu quand on se rapproche du pilote. Encore une fois, on ne le remarque pas quand on pilote, mais de l'extérieur c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelques degrés vers l'extérieur, c'est assez surprenant. Pour conclure, la proposition de Next Level Racing qui consiste à proposer un cockpit bon à tout faire, particulièrement orienté aéronautique pour 300€, et bien en fait c'est une proposition qui est très solide. Les points forts sont que le produit reste assez compact, assez léger, on peut facilement le déplacer, le repousser, on peut le ranger pour les plus motivés, mais on n'a surtout pas l'impression d'avoir une armoire dans son bureau. Et l'ensemble remplace, dans mon cas, mon siège de bureau. Alors évidemment pour écrire une thèse ou gagner votre clutch sur CSGO, rien ne vaut un bon bureau, mais dans ce cas là, en 20 secondes vous avez écarté le cockpit, rapatrier votre clavier, votre souris et placer une chaise. Je ne pouvais pas en dire autant avec le FGT. La concurrence, ce sont déjà les supports joystick et manettes des gaz pour bureau. Ce sont des extensions que vous pouvez placer en accrochant à votre bureau, et qui sont donc toutes désignées si votre bureau le permet. Et si vous avez surtout suffisamment de place pour un palonnier sous le bureau. J'ai personnellement utilisé ce type d'installation, mais en version improvisée pendant quelques années, avec des tabourets etc. Le problème peut venir de votre palonnier qui sera sûrement trop proche de vous, vous obligeant à une position pas forcément hyper confortable. Ou alors un palonnier qui nécessite une position plus allongée, comme le TPR. De même, je trouve que ces installations restent assez chères vis-à-vis du coût réel de production du produit. Et elles sont dépendantes de l'état de votre bureau et de sa configuration. Donc c'est des bonnes solutions, je ne dis pas ça. En revanche, regardez bien si vous pouvez vous le permettre, et si vous voulez pas plutôt une position un peu plus allongée. Sur un bureau, vous ne pourrez pas retrouver. L'avantage du Flat Simulator Lite, c'est avant tout de pouvoir avoir une position rigide et stable entre le joystick, la main des gaz et les palonnier. Et puis en plus, vous avez vraiment une possibilité de régler avec finesse vos périphériques pour vraiment trouver la position qui vous plaît. De plus, c'est une meilleure position pour l'usage d'un yoke que sur un bureau, un bureau qui est souvent un peu trop haut et qui rend la position pas forcément parfaite. Et en plus, c'est plus immersif, et vous pouvez rapidement l'écarter pour pleinement utiliser votre bureau. Alors je n'aurais pas dit non à un tarif 50€ plus bas, mais en vue de la concurrence, le prix est cohérent avec le marché. Le produit est tout équipé et répondra à de nombreux besoins. Je suis donc convaincu par ce produit, plus que je ne l'avais été par le FGT. J'utilise donc avec plaisir pour tous mes vols virtuels, que ce soit de la bureautique légère aussi, du montage. Et c'est ce que j'apprécie, c'est que ce n'est pas un produit qui est énorme. Ce n'est pas un produit qui est hors de prix. Ça ne condamne pas votre installation à de la simulation pure. Et ça ajoute une touche d'immersion et de confort certain pour tous vos vols. Alors à l'avenir, réfléchir à un support pour le joystick en position centrale, permettre plus de réglages d'assises, serait de bons ajouts. Enfin, il faudrait surtout rapprocher les commandes de quelques centimètres vers les pilotes. Next Level Racing m'a fait part gratuitement du cockpit pour le tester. En revanche, la donne française n'était pas de cet avis, donc merci les gars pour les frais. Quoi qu'il en soit, le constructeur n'influence aucunement mon test, donc vous n'avez eu que mon avis sincère sur le sujet. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. J'espère que ça aura éclairé certains et que vous aurez peut-être une bonne idée de ce qui vous conviendrait finalement en simulateur. Si vous voulez vous en installer un chez vous. Entre la version plutôt milieu de gamme, haut de gamme type FGT. Ou ici un truc vraiment entrée de gamme. Qui je trouve finalement fait vachement le café. Et je me demande vraiment qu'il y a l'intérêt de dépenser plus. Sauf si vraiment vous voulez un peu pinailler ou si vous voulez mettre des vérins, etc. Passez un bon week-end et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada